à cette musique ce graphisme cet appel de l'aventure alors je ne sais pas pour vous mais pour ma part je me rappelle très très bien la première fois où j'ai joué aux passagers du vent et ce fut pour moi un vrai choc un choc graphique déjà avec des dessins parmi les plus beaux jamais vu sur nos machines de l'époque mais également un choc auditif avec des musiques absolument magnifique qui nous permettait de nous évader et de nous plonger sans retenue dans le monde créé par françois bourgeon et nous allons donc revenir en détail sur cette incroyable aventure sur ses différentes conversions ainsi que sur la très fourni revue de presse tout ça juste après générique et pour introduire ces passagers du vent il est nécessaire de se projeter dans le passé plus exactement en 1986 cette année là infogramme créé par bruno bonnel a déjà trois années de création de jeux derrière elle avec des titres connus et reconnus comme par exemple mandragore androïde ou bien encore l'héritage panique à las vegas ces jeux sortiront sur les ordinateurs thompson dont le premier modèle le to7 sorti en 82 sera le premier d'une longue série mais pour grandir davantage infogramme va prendre une décision qui va leur réussir à savoir réaliser des titres ambitieux et d'envergure qui devait marquer le petit microcosme vidéoludique de l'époque et pour ça ils vont avoir l'idée géniale d'utiliser des propriétés intellectuelles déjà existantes et notamment celles de bandes dessinées différents projets vont alors rapidement se mettre en place et parmi les nombreux choix possibles bruno bonnel jettera son dévolu sur le breton françois bourgeon et ses fameux passagers du vent alors pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit ici d'une excellente série de bandes dessinées dont le premier opus est sorti en 1979 et le dernier assez récemment en 2022 et comme il est précisé dans la notice du jeu françois bourgeon n'a accepté de voir son oeuvre adaptée sous forme de jeu vidéo qu'à plusieurs conditions déjà la principale c'est que les adaptations devaient respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de l'histoire originale et pour aider le joueur à réaliser son aventure et bien le premier tome de la bd intitulé la fille sous la dunette serait fourni avec le jeu alors je ne vais pas vous résumer toute l'histoire de la bd ici mais sachez que ça se passe un petit peu avant la révolution française sur un navire de guerre de la marine royale où ol un membre d'équipage fera la rencontre d'isa pour le reste je vous laisserai lire la bd ou plutôt jouer aux jeux vidéos et il faut savoir que le fait de mettre la bd dans le packaging du jeu n'était pas seulement une opération marketing car on vous conseillez fortement de lire cette bd avant de s'attaquer aux jeux vidéo vous pourriez ainsi prendre les bonnes décisions suivant les très nombreux personnages que vous alliez jouer dans l'aventure mais une fois ce deal signé la question qui se posait pour infogramme était de savoir quelle était la meilleure façon d'adapter la bd en jeu vidéo en faire un jeu d'aventure classique avec un analyseur syntaxique et bien pas du tout et c'est d'ailleurs l'idée géniale du jeu ici pas besoin de taper du texte au clavier tout va se faire via l'interface graphique en cliquant directement sur les personnages pour les faire parler et surtout pour leur faire prendre les bonnes décisions via différents choix de dialogue et en fonction de vos différents choix bien soit les personnages poursuivre leur aventure ou bien celle ci s'arrête abruptement l'aventure est ici découpé en dix épisodes avec un fond totalement différent pour chacun et ensuite différentes vignettes qui peuvent apparaître en surimpression sur l'image suivant la situation comme sur une vraie bd on peut dire à ce niveau 1 que l'effet est vraiment très réussi alors oui niveau gameplay on est clairement ici ce qu'on pourrait appeler une bd interactive l'histoire l'ambiance la bande son font que le produit final est à la fois très novateur est très réussi car oui la bande son à dont j'ai parlé en intro c'est le moment d'en reparler ici mais quel chef d'oeuvre quelle partition magique de son compositeur charles calais et si vous ne connaissez pas il ya c'est un musicien de formation classique avec un talent rare il travaillera sur plusieurs productions pour infogrammes avant de rejoindre cocktail vision et ses différents thèmes sur les passagers du vent accompagne si bien cette aventure qu'on aurait vraiment du mal à l'imaginer sans est-ce que vous imaginez star wars sans la musique de john williams alors oui la comparaison est audacieuse mais j'avoue je suis tombé amoureux de cette musique à la toute première écoute une bande sont vraiment magique infogramme voulant frapper un grand coup bien il va adapter son jeu sur les plateformes les plus en vogue en france à cette période là à savoir à la fin 86 il y aura donc forcément une version pour l'armstrad cpc l'ordinateur en vogue en france en cette année 86 cette version étant comme vous pouvez le voir très réussi tout jeu est réalisé en mode 0 et la taille des pixels est ici un très peu gênante tant le rendu global est vraiment impeccable infogramme comme à son habitude allait proposer une version de son jeu sur ordinateur thompson mais attention à pas de version mo5 et to7 ici mais uniquement des versions to8 to9 et mo6 et attention infogramme n'a pas fait les choses à moitié avec des graphismes juste magnifique clairement plus joli un peu sur un strat cpc je pense en trompe tromper qu'il s'agit ici des graphismes parmi les plus beaux sortis sur ordinateur thompson une vraie petite claque sur ces machines il y aura également une adaptation sur ordinateur japonais msx2 avec une nouvelle fois un des graphismes juste magnifique le jeu sera également développé pour les ordinateurs 16 bits et d'abord pour l'atari st avec une nouvelle fois une version magnifique qui fait vraiment honneur au dessin de françois bourgeon l'année suivante le jeu sera porté sur amiga et là on aurait pu s'attendre à une simple conversion de la version atari st dans celle c'est déjà réussi et bien là non ils vont retravailler les graphismes ainsi que la bande son pour profiter des capacités supplémentaires de la bécane un excellent travail de la part d'infogramme pour cette version amiga je serai également porté sur pc avec qui livraient des graphismes un petit peu moins réussi que sur 16 bits noté également l'adaptation pour le marché américain toujours en 87 pour le commodore 64 avec un jeu rebaptisé passengers in the wind et d'ailleurs même chose en 1988 avec une adaptation cette fois ci sur apple 2gs toujours pour le marché américain alors le jeu sera un énorme succès en france infogramme ayant mis les moyens au niveau notamment du budget marketing et d'ailleurs je pense qu'ils devaient avoir senti venir le coup car quelques mois plus tard ils vont remettre le couvert avec une suite intitulée sobrement les passagers du vent 2 l'heure du serpent et qui sera cette fois ci basé sur l'album éponyme à savoir le numéro 4 de la série ce dernier sera nouvelle fois développé sur thompson amstrad cpc atari st et amiga ne changera absolument rien au niveau du gameplay reprenant le principe du jeu du premier opus les graphismes seront eux tout aussi magnifique allez on passe maintenant à la revue de presse de l'époque et on commence cette revue de presse avec ici le test des passagers du vent dans le titre numéro 39 de février 1987 ici dans sa version pour thompson théo 9 et oui ordinateur pas très très commun sachant que la version portée 8 sera identique marie-isabelle oël et quentin vous entraîne des brumes britanniques au soleil africain le monde cruel d'il ya deux siècles promet la mort à chaque pas des graphismes éblouissants je vous lire un petit paragraphe qui est assez intéressant puisqu'il se projette sur les futurs types de jeux qu'on pourrait attendre suite à ce passager du vent infogramme promène suite au passager du vent une telle qualité du graphisme et du scénario annonce tels une génération de jeu qu'on espère nombreux offrant un graphisme qui se juge en lui même par sa beauté son originalité plus que par le pourcentage utilisation des capacités de la machine sur laquelle tourne le jeu verra-t-on des scénarios dont la complexité la bizarrerie des épreuves imposées l'étendue du bric à brac savant de décors ne croise pas pour figurer un jour au livre des records mais qui raconte quelque chose ont une épaisseur à l'instar des vrais romans films et bd alors la réponse quelques dizaines d'années plus tard oui clairement on a eu ce genre d'oeuvres vidéoludiques vous voyez ici les notes intérêts 18 graphisme 6 pour étage 5 dialogue 5 difficultés 4 voilà donc dans le hit parade un des meilleurs jeux du mois pour tilt et on continue cette revue de presse avec si le test des passagers du vent dans sa version pour un strat cpc et ça se passe dans le hamstar numéro 6 un test sur deux pages où il reçoit vous l'avez vu le titre de logiciel du mois alors c'est pas vraiment un test il rapporte plutôt le scénario l'histoire je vais juste vous lire la fin où il note notamment l'importance de lire la bd donc pour cela il vous est fortement recommandé de vous imprégner totalement du contexte de l'aventure en lisant attentivement le premier tome de la bd qui est inclus avec le logiciel vous serez alors dans les meilleures dispositions pour ne pas faire capoter prématurément cette captivante saga qui mérite largement que vous l'interprétiez voilà donc un pour le test dans hamstar alors continue cette revue de presse avec toujours la version pour hamstrad cpc mais ça se passe cette fois ci dans le strat magazine numéro 18 au niveau des notes on passe rapidement c'est toujours aussi bon 5 graphismes 5 intérêts difficultés 3 appréciation 5 le second souffle depuis le temps que jour après jour nous arrive des jeux d'aventures graphiques de tous horizons mais espérions plus de révélations même graphisme les mêmes analyseurs de syntaxe de plus en plus complexe mais comportant toujours les ennuis majeurs que cela suppose bref pas de grand chambardement c'était compté sans l'association infogramme françois bourgeon l'un éditeur de logiciels célèbres et l'autre dessinateur de génie pour notre bonheur ce mariage devait aboutir à la naissance du logiciel de l'année j'ai nommé les passagers du vent voilà donc un test très très long je voulais une petite partie intéressante qui va commencer par un petit peu de fameux transmédia mélange entre les différents médias qui était vraiment assez balbutiement on va dire l'histoire sans fin tout avait commencé par la bande dessinée et pas n'importe laquelle une merveille du genre la preuve en est son succès à travers le monde plus de trois millions d'exemplaires vendus donc déjà en 86 la suite logique d'une telle horvée vers la célébrité aurait pu être le cinéma sous quelques formes que ce soit dessin animé ou autre en fait comme on dit si bien le cours de texte de documentation qui accompagne logiciel il ya des sagas qui ne se racontent pas elles se vivent et comment vivre une histoire en étant soi même l'acteur et le metteur en scène on demeure pas moins que cette adaptation sur ces pc d'un véritable chef d'oeuvre ne signera pas bien au contraire la fin de cette belle histoire débutée par françois bourgeon et que pour parachever son cheminement à rebours à l'instar de la plupart des produits qui inondent nos écrans à savoir les reprises de séries télévisées les passagers du vent pourrait très bien devenir un jour prochain le premier film repris d'un jeu sur ses pc lui-même tiré d'un best-seller de la bande dessinée voilà donc on se projetait déjà sur les différentes adaptations jeux vidéo bd films séries voilà tout ça qui allait prendre de l'ampleur dans les années suivantes voilà donc un peu le test dans amstrad magazine alors on continue avec cette fois ci le test des passagers du vent numéro 2 ça se passe dans le titre numéro 42 de mai 87 soit juste quelques mois après la sortie du premier opus l'heure du serpent il s'agit de la deuxième partie des passagers du vent toujours superbe encore plus difficile soleil et sortilège pour le plaisir voilà donc il revient ici un petit peu sur la difficulté encore plus encore plus poussée on va dire que pour premier opus une caractéristique diabolique achapera à votre perspicacité des vos premières tentatives même si vous choisissez une mauvaise option l'aventure continue vous passez alors à chapitre suivant vous rencontrez moult lion négrier ride vaudou et vous n'entrez jamais dans le dernier chapitre des remontissements vous resteront inconnus plus encore que dans les premiers passagers du vent la notion de parcours sans faute est dénuée de sens arrive-t-on au dénouement qu'on a encore bien des merveilles à découvrir dans le jeu à des stades antérieurs traversées mais pas explorées jusqu'au bout voilà donc un pour le test dans la rubrique sos aventure de ces passagers du vent numéro 2 et on termine cette revue de presse avec forcément la récompense ultime qui a été décernée aux passagers du vent à savoir le tilt d'or 87 des meilleurs graphismes forcément les graphismes étant ici magnifique donc je vais vous lire ce que titre l'a dit dans son guide de fin d'année les passagers du vent isa marie oël et quentin et une quinzaine d'autres personnages parcours l'europe et l'afrique du 18e siècle un monde cruel risque à tout moment la mort ou l'esclavage leur sort dépend de la perspicacité de la rapidité avec lesquels ils réagissent devant les événements qui croirent de qui se méfier ce programme qui témoigne de l'idylle naissante entre la bande dessinée et les auteurs de logiciels mérite doublement sa nomination au tilt d'or du meilleur graphisme propose en effet des graphismes éblouissants de qualité qui s'inspirent sans les reproduire servilement des dessins de l'album de françois bourgeon et ses graphismes soignés parfait se retrouve sur toutes les machines en particulier sur thompson ce qui n'était pas évident était d'autre part un difficile d'éviter le piège qui consiste à transformer le jeu en un album de bande dessinée sur écran se feuilletant avec le clavier paris gagné l'adaptation sur micro a se tiré parti des particularités du support découpé par chapitres le scénario est bien structuré et orienté par les dialogues un fond unique par épisode rythmé par l'apparition de fenêtres pour les formes et l'emplacement sur l'écran dont une organisation dynamique au graphisme celui-ci passe également passe également selon les machines très bien sûr resté exceptionnellement bien sûr thompson la réussite sur tant de version mérite redette souligné voilà donc un pour ce fameux titre dehors du meilleur graphisme décerné aux passagers du vent et voilà c'est terminé pour cette vidéo dédiée aux passagers du vent ce jeu culte d'infogramme qui aura marqué à la fois pour ses graphismes totalement éblouissants aussi un pour une nouvelle façon de jouer une nouvelle façon d'approcher le média jeux vidéo voilà j'espère ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager c'est le cas et quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao